Dans cette vidéo, nous allons voir de quoi est constitué notre sang, et la fonction de celui-ci. Alors le sang, tout d'abord il faut savoir que notre corps est constitué de plus ou moins 5 litres de sang, donc entre 4 et 6 litres environ, en fonction qu'on soit un adulte, un enfant, un homme ou une femme. Si je fais une prise de sang et que je mets ce sang dans une machine qu'on appelle une centrifugeuse, qui va faire tourner les tubes très très rapidement, on va pouvoir récolter différentes parties du sang. Alors dans un tube, si je sors le tube de ma centrifugeuse, on va voir que notre sang est maintenant divisé en 3 parties. Une partie rouge, une partie jaune et une petite partie blanche au milieu. De quoi sont constituées ces parties ? Alors premièrement, la partie qui est le plus au fond du tube, qui va précipiter le plus, ce sont les globules rouges. Donc 45% de ce tube va être constitué de globules rouges, des cellules, qu'on appelle également des érythrocytes. Le rôle des érythrocytes, de ces globules rouges, c'est de transporter le dioxygène, à partir des poumons, aux différents organes. Donc ça va permettre de donner de l'énergie aux différents organes, de nous faire vivre. La partie blanche qui est au milieu, c'est ce qui est constitué de globules blancs, à moins de 1%, donc c'est vraiment une toute petite partie de ce tube. Et cette partie est donc constituée de cellules du système immunitaire, qu'on appelle des globules blancs. Il en existe plusieurs types. Donc le rôle de ces cellules, c'est de nous protéger, par exemple, nous protéger des infections. Mais on trouve également d'autres types de cellules, qu'on appelle des plaquettes, qui vont en fait avoir un rôle de sparadrap. Donc le rôle des plaquettes, c'est de nous aider à cicatriser. C'est pour ça que quand on se blesse, on cicatrise rapidement, que le sang arrête de couler. C'est grâce aux plaquettes qui viennent colmater les trous. La plus grande partie de ce tube, environ 55% de notre sang, est constituée de plasma. Alors, le globule rouge et le globule blanc, c'est la partie cellulaire, la partie solide de notre sang. Ici, le plasma, c'est la partie liquide. Donc c'est normal que cette partie est principalement, majoritairement constituée d'eau. Donc en grande partie. On va également retrouver des protéines, des nutriments, qui vont nous aider à nourrir notre corps des différents organes. Des protéines qui vont faire fonctionner notre corps. Et des déchets, les déchets métaboliques. Puisque nos organes, notre corps va également produire des déchets qu'il va falloir évacuer. Donc c'est pour ça que le sang passe par les reins pour évacuer ces déchets au niveau de l'urine. On va également retrouver d'autres choses, comme des anticorps, comme des hormones, comme des selles, etc. Donc ce plasma, c'est vraiment l'essence qui va faire fonctionner notre corps. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que le sang est composé de plusieurs fractions, de plusieurs parties. Celle qui est plus au fond, qui précipite, ce sont les globules rouges, qu'on appelle aussi les érythrocytes, qui transportent le dioxygène dans nos organes. Les globules blancs, eux, nous protègent, donc il y a différents types. Et les plaquettes, donc qui font partie de la même fraction, les plaquettes vont nous aider à cicatriser. Et pour terminer, le plasma sanguin, donc la partie liquide de notre sang, majoritairement de l'eau, mais aussi des nutriments, des protéines, des déchets métaboliques, etc. Donc d'autres choses qui vont permettre de faire fonctionner notre corps. Sous-titrage Société Radio-Canada